6 9 la matinale matin sport bonjour à aller bonjour frère on commence avec du football un match de la neuvième journée de ligue 1 avancé pour aujourd'hui il s'agit de la rencontre paradou athlétique club façon nous dit adagi donc qui se jouera en effet aujourd'hui à 19h au stade du 5 juillet pack mca c'est l'affiche de la neuvième journée puisqu'elle mettra aux prises le leader le moodier adagé son dauphin le paradou athlétique le 7 points seulement sépare les deux clubs au classement le moodier adagé veut conforter sa première place et de confirmer par la même occasion sa domination puisque depuis longtemps de la saison le moodier adagé écrase tout sur son passage en enregistrant cette victoire sur les huit matchs disputés le moodier adagé n'a concédé qu'une seule défaite depuis l'entame de la saison c'était face au cs constantine sur le parcours du moodier adagé cette saison va écouter l'entraîneur justement de la formation mouloudienne patrice bommel il danse dans cette interview exclusive pour la chaîne 3 à notre collègue c'est beaucoup de satisfaction après on le dit à chaque semaine on n'a encore rien fait ce championnat est très long et très serré mais encore une fois je félicite les garçons parce que il me donne beaucoup de satisfaction toute la semaine à l'entraînement on travaille dur et gagner 4-0 il faut pas sous-estimer encore cette performance c'est la deuxième fois qu'on jouait au 5 juillet et puis ces deux prestations 4-0 4-0 donc félicitations aux garçons et être en communion avec le public oui c'est beaucoup de travail mais c'est un travail de fond dans le management dans la philosophie de jeu et c'est vrai que cette équipe je prends beaucoup de plaisir à la côtier parce que je me ressens beaucoup dans mes valeurs tout le monde veut me montrer qui veut jouer ils sont tous désireux de rentrer donc c'est tout un groupe et cette profondeur de banc on n'a pas de blessés voilà c'est tout un travail de fond un grand chapeau aux préparateurs physiques à mes adjoints qui bossent voilà c'est un travail au quotidien mais c'est on est récompensé parce que tout le monde adhère au projet c'était donc un extrait de l'entretien exclusif pour la chaîne 3 de patrice bonner l'entraîneur du mouloudia d'alger et en face le paradis atlétique le veut renouer avec les bons résultats après deux matchs sans victoire dans une défaite contre le mouloudia d'albriade lors de la précédente journée et vous pourrez suivre cette rencontre entre le paradis atlétique club et le mouloudia d'alger en direct sur les ondes d'alger chaîne 3 à partir de 19h et en ligue des champions africaines le chabab riad et de belouis dead peaufine sa préparation en égypte en effet fatima le chabab de belouis dead qui se trouve en égypte plus exactement alexandrie depuis avant-hier en prévision de sa rencontre face au teman du titre l ali du caire donc le chabab de belouis dead qui continue qui prépare cette rencontre qui aura lieu demain vendredi à 17h au stade borg al arab d'alexandrie alors que initialement cette rencontre devait se jouer au cairo stade stade finalement elle a été délocalisée d'ailleurs la caf a plutôt la caf a fixé les arbitres qui devront diriger cette rencontre il s'agit d'un quatuor kenya conduit par wawuru kamako sur cette rencontre on va écouter le gardien de but du chabab de belouis dead alexis son gendouz ça va être un match important après est ce que c'est le tournant du tournoi je pense pas non plus on a vu l'année dernière on a commencé par une victoire on enchaîné par deux défaites et on s'est qualifié avant la dernière journée mais ça va être un match important on sait qu'il faut qu'on réussisse ce match c'est une grosse équipe on joue contre le champion d'afrique mais je pense qu'on est prêt et on a beaucoup de qualités pour pour faire du mal à cette équipe c'était alexis guendouz le gardien but du chabab de belouis dead on rappellera que lors de la première journée le chabab de belouis dead avait battu les young africains trois buts à zéro avant de s'incliner lors de son déplacement au ghana face à medyama sc 2 buts à 1 on passe à la voile les vélis planchistes algériens continuent de s'illustrer au championnat d'afrique en effet le championnat d'afrique qui se déroule en égypte hier c'était la quatrième journée de ce championnat d'afrique de voile et dans la spécialité iq foil c'est une spécialité qualificatif au jo de paris 2024 dont l'on va chez les hommes rami bouddhama a occupé la première place alors que son coéquipier en équipe nationale à ramzi bouddhati a terminé en deuxième position idem chez les dames dans la même spécialité à q foil la première place est revenu à amina brichy et la deuxième place a été décrochée par katia bel abbas et on rappellera que l'objectif de nos athlètes c'est une qualification pour les jo de paris 2024 en lutte entrer en lice de nos athlètes aujourd'hui au championnat arabe nos lutteurs donc entameront ce championnat arabe de lutte qui se déroule à bardade en irak avec l'objectif de terminer à la première place et on rappellera que la direction technique nationale de la fédération algérienne de lutte associée a retenu sept lutteurs pour cette compétition deux en lutte gréco romaine il s'agit de mohamed yassine d'ridi et ishaq gayou et 5 algériens 5 athlètes dont la spécialité lutte libre il s'agit de salaheddin katab abdelrani ben atallah chouaib sahraoui saad bougara et abdelqadr ilakal sur cette compétition on écoute le directeur technique national de lutte dris hwas nous allons participer avec l'équipe b et là nous allons reposer les athlètes qui ont participé au championnat du monde militaire pour acquérir plus d'expérience mais surtout préparer l'avenir à préparer l'après jeu olympique 2024 parce qu'il ya des athlètes qui vont arriver à terme de leur carrière sur le plan international et ben nous sommes obligés de préparer dès maintenant déjà nous avons préparé cette nouvelle génération qui va continuer jusqu'au jeu olympique de l'os anglais la sonde 2028 c'était dix hwas le directeur technique national de lutte donc les algériens qui entameront ce championnat arabe dès aujourd'hui football mais cette fois ci à l'étranger à l'ehamouche un club mythique au brésil relégué en deuxième division c'est un véritable c'est un véritable événement au brésil le club mythique de santos celui du roi pelé a été relégué pour la première fois de son histoire en ligue de brésilienne c'était à l'issue de la dernière journée disputée hier au brésil ça a fait vraiment un véritable tremblement au centre dans le football brésilien puisque c'est un des clubs c'est un des plus grands clubs brésilien donc qui se retrouve donc en deuxième division et le championnat qui est revenu hier à l'issue de la dernière journée à palmeras qui a remporté son douzième titre de champion du brésil le deuxième d'affilée et donc cette relégation qui intervient moins d'un an après le décès du roi pelé lionel messi remporte une nouvelle distinction rallye lionel messi ne cesse d'enchaîner les distinctions après le ballon d'or le capitaine de la sélection argentine de football lionel messi a été nommé athlète de l'année 2023 par le thai magazine un des plus grands magazines aux états unis donc après avoir emporté le ballon d'or un huitième et rehaussé le profil du sport aux états unis avec son arrivée à l'inter miami sacré champion du monde en décembre dernier avec l'argentine messi a eu un impact instantané ami 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 puisqu'en marquant dix buts en sept apparitions en league cup c'est le championnat des états unis et conduisant son équipe à la victoire dans ce tournoi qui met en vedette des équipes de la mls ainsi que des équipes mexicaines et on va en angleterre où ça ne marche pas fort pour manchester city en effet fatima le moins qu'on puisse dire est que manchester city le champion d'angleterre en titre va mal depuis quelques temps hier le club mancunia a dire et dirigé par pep guardiola a essuyé une nouvelle défaite plutôt une nouvelle contre performance en concédant une surprenante défaite face à ce temps de 0 pour le compte de la quinzième journée de la première ligue une défaite qui a des conséquences directes sur le classement puisque manchester city perd la troisième place au classement et c'est justement à cette envie là qui se positionne désormais derrière arsenal et liverpool les mancunia tourne donc au ralenti en première ligue avec cette défaite la troisième cette saison et qui fait suite également à trois matchs nuls contre telsi liverpool et tottenham dans les autres matchs de cette quinzième journée de la première ligue nottingham forest qui a été largement battu par fulham cinq buts à zéro by ton abattu brent fort deux buts à 1 liverpool qui est allé deuxième au classement qui est allé s'imposer face à sheffield united deux buts à zéro bonnemouth également qui a remporté une victoire à l'extérieur deux buts à zéro face à crystal palace et manchester united qui a difficilement battu chelsea deux buts à 1 et donc aujourd'hui suite de cette quinzième journée avec deux matchs everton newcastle tottenham west ham et très rapidement ali hamouche football en europe l'heure était à la coupe dans plusieurs pays en effet on va commencer par l'allemagne au stuttgart s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire deux buts à zéro contre le bourgeoisie à dortmund le bourgeoisie à dortmund ou l'international algérien rami ben sebeini qui était remplaçant qui est rentré à la 46e minute de jeu et la surprise de la soirée a été réalisée par ce club de la troisième division sarbrook qui a battu qui avait éliminé le bayern de munich et cette fois ci qui a fait chuter le septième au classement bundesliga l'intracht fanfo très très rapidement ali votre chiffre du jour aujourd'hui un milliard d'euros un milliard d'euros c'est ce que peut générer les transferts de erling à land durant sa carrière c'est la prévision de son agent raphaïla pimenta merci infiniment ali hamouche passer une excellente journée on aura le plaisir de vous retrouver demain 7h15 et 8h15 dans 6 9 la matinale sur lg chaîne 3 1 Sous-titrage FR ?